Ce mardi matin, ils sont quelques-uns à profiter des cours couverts du tennis club de Saint-Julien en Genovois. Avec environ 500 licenciés, la structure cinquantenaire compte dans le paysage tennistique du département de la Haute-Savoie. Et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là, avec la mise en place d'au moins deux pistes de padel et la réfection du clubhouse. On a la chance d'être sur un bassin relativement dynamique, donc ça c'est chouette, qui vient avec des challenges aussi puisqu'il y a beaucoup de turnovers. Les gens viennent, repartent de temps en temps, particulièrement à Saint-Julien qui est proche de la frontière. Donc on a chaque année 30-35% des personnes qui partent, mais on a la chance d'avoir le même afflux chaque année. Donc fidéliser, c'est quelque chose qui est un challenge réel sur le club et je pense que c'est le lot des associations autour. Pour le club Saint-Juliennois, ce mardi 15 octobre 2024 est une date à marquer d'une pierre blanche. Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, en campagne pour un second mandat à la tête de la FFT, avait fait le déplacement en personne. C'est la fin d'un mandat de quatre ans et l'objectif c'est de venir rencontrer les clubs, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de mon mandat, à échanger, partager et proposer un avenir pour notre fédération. Pour le bien de nos clubs, il faut absolument qu'il y ait cet alignement, qu'on puisse travailler main dans la main et pas les uns contre les autres. Donc un bilan à présenter et puis surtout les perspectives. Où va-t-on, où veut-on amener la fédération ? Une fédération qui va plutôt bien. Avec 84 clubs affiliés et plus de 16 000 licenciés, la Haute-Savoie confirme année après année son statut de terre de sport et plus particulièrement de tennis. Il y a beaucoup de très bons clubs, de très bons dirigeants, il y a une dynamique tournée vers la performance, à la fois d'un côté vers le loisir. On a de très belles équipes, on a un tournoi de jeunes à Annecy, au Magisar, qui est absolument exceptionnel. On a beaucoup d'espoir au travers de la formation de nos jeunes, le haut niveau, même si on est obligé parfois de quitter sa terre d'origine pour aller parfois à Paris ou dans un centre national d'entraînement. Il aura donc beaucoup été question de vote ce mardi puisque l'élection de la présidence du comité départemental de Haute-Savoie de tennis a lieu en cette fin de semaine. Le scrutin opposera la liste de Martial Blondin à celle menée par Léonore Osnoblé. Réponse ce vendredi.